Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour, bonjour. Donc, Pascal, fais-nous une petite présentation, introduction de toi et d'où tu habites et de qui tu es et quel a été ton cheminement dans tout ça et comment tu t'es intéressé à cette problématique-là. Tout à fait. Je vous remercie. Moi, je dis bonjour à tous les francophones, que ce soit de Belgique, que ce soit, puisque moi je suis de Belgique, que ce soit de France, puisque j'ai travaillé là pendant 15 ans, que ce soit du Canada, où mon accent va peut-être être un petit peu plus clair que le vôtre, mais je pense que tout le monde peut s'entendre, se comprendre. Donc, voilà mon parcours. En tout cas, un grand merci à Jean de m'avoir contacté. Je l'ai contacté plusieurs fois parce que je connais quand même beaucoup de choses sur les ondes. Et je vais essayer de vous résumer un peu mon parcours aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a 17 ans, j'étais malade. J'avais, d'après les médecins, une pancréatique chronique et personne ne le trouvait. Et un jour, je me suis réveillé en voyant le mot radiesthésie. J'ai demandé à ma mère, tiens, qu'est-ce que c'est ça ? On m'a expliqué que c'était un sourcier qui regardait l'eau, etc., dans le sol. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré un médecin qui était radiesthésiste. Et lui, il m'a dit de suite, avec une antenne de léquerre, il m'a dit, tu dors en dessous d'un câble électrique, bouge ton lit de place et tu verras dans 6 mois, tu n'auras plus rien. Mais bon, 17 ans, ce n'est pas encore grand-chose, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis, j'ai rencontré 4-5 médecins, puis j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec eux pendant 5 ans sur la recherche contre le cancer. Et là, j'ai quand même découvert énormément de choses, c'est-à-dire que l'habitat, avec toutes les ondes qui sont en dessous, c'est-à-dire l'eau, la faille, le champ électromagnétique terrestre et le courant, à l'époque, on n'avait pas encore les ondes GSM, etc., déjà donnaient assez bien de maladies et assez bien de maladies chroniques. Donc, j'ai pu travailler avec ces gens-là pendant 5 ans et on avait créé une société avec les 5 médecins, mais le dernier cas qu'on a eu, on a eu environ 5 ou 4 cancers. Le dernier cas qu'on a eu, c'était une dame de Welkenrath qui habitait tout près de chez moi en Belgique, qui avait un cancer du cerf. Et avec la méthode CUNEN, je vais vous dire un peu plus là-dessus après, comme ça vous pourrez visiter son site, il est décédé pour le jour d'aujourd'hui. Avec la méthode CUNEN, on a pu la soigner très bien et en faisant un scanner avec l'antenne Leiker, on pouvait voir exactement la même chose que le scanner qui était à l'hôpital, c'est-à-dire 13 métastases, alors que le scanner, on en avait que 12 et le cancer du cerf où il se situait. Et quand on a soigné, déjà à l'époque avec des aimants, donc n'essayez pas de vous soigner avec des aimants parce que c'est très complexe et en plus c'est des aimants qui sont faits pour au Japon, donc il ne faut pas du tout vous mettre des aimants partout parce que c'est très dangereux et surtout jamais sur la tête. Et en la soignant, la tumeur avait très fortement régressé et le cancérologue à l'époque de Verviers qui avait vu ça avait dit « Ah non, pas encore ceux-là ». Et il nous avait lu l'ordre des médecins dans les pattes et les médecins qui travaillent avec moi n'ont pas voulu continuer avec cette méthode et sont retournés, je vais dire, à l'allopathie tout à fait normale. Donc voilà pour la petite histoire. Et moi, pendant de nombreuses années, puisque j'avais vu quand même que Walter Kuhn avait d'énormes bons résultats, j'ai continué avec lui et j'ai été au séminaire pendant des années. Et lui avait 20 000 cas de patients ou beaucoup de maladies chroniques et beaucoup de maladies que la médecine ne connaissait pas ou mal, on a pu les aider en tout cas avec les ondes qui passent dans la maison et que je vous expliquerai après. Et puis, avec les produits toxiques, puisque bien sûr, dans une maison, il y a aussi tout un tas de produits toxiques. Donc il y a tout ce qui est endogène et exogène. Oui, j'ouvre une parenthèse, Pascal, parce que je veux que les gens réalisent bien. D'ailleurs, on salue tous ceux qui sont là, les Johnny, Raymond, Christian, Sylvagno, Alain, Nathalie, Mylène, Louisia, Christine et tous les autres qui viennent se joindre à nous. Nous autres, les contemporains, on est confrontés à quelque chose d'historique. Il n'y a jamais d'autres êtres humains qui ont été confrontés à toutes ces ondes, ces micro-ondes. Et maintenant, cette 5G, il n'y a personne, personne dans l'histoire de l'humanité qui a été confronté à ça. Puis on voit une multiplication de maladies mystérieuses. Moi, j'ai plein de gens parce que je suis dans la restauration, je rencontre des centaines de gens par semaine. D'abord, des cas de cancer. Le cancer est devenu la cause principale de décès dans nos pays, à nous, 3 sur 5. Et des maladies mystérieuses, Pascal, comme des douleurs continuelles, des douleurs constantes, des faiblesses constantes. Écoute, on n'a jamais vu ça. Et probablement, comme tu le dis, ça peut fortement être lié peut-être à toute cette exposition des ondes auxquelles on est confrontés. Tout à fait. Tout à fait. On a pour le jour d'aujourd'hui des maladies très bizarres comme la fibromyalgie, etc. Et j'ai fait plusieurs cas. Quand on assaigne bien la maison, qu'on tire tous les produits toxiques de la maison et qu'on coupe le wifi, qui est un tueur principal, et voir si les gens n'habitent pas tout près des lignes hautes tensions, parce que pour le jour d'aujourd'hui, les lignes hautes tensions sont bien, bien plus mauvaises qu'avant, puisque c'est une onde portante et ça porte des micro-ondes. Et tous ces micro-ondes nous assaillent complètement, donc assaillent le corps de partout. Et on voit des maladies chroniques qui sont de pire en pire. Je me rappelle très bien, avec le docteur Cuper à l'époque, elle m'avait dit, elle avait fait une médecine, elle m'avait dit, un cancer du cerveau en 1980, ça n'existait pas. On n'avait aucun, ça n'existait pas, on n'en entendait même pas parler. Comme ici, j'ai eu une dame qui avait un cancer du cœur, qui était près d'un radar de 21 millions de watts. Vous imaginez bien que si dans un four à micro-ondes, on vous met, on met un chat, et je sais qu'il y a une dame en Amérique qui a mis son chat, son chien séché, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de le sécher, et que le chien a explosé, mais j'ai entendu plusieurs cas comme ça. Bien sûr que les micro-ondes, vous imaginez, avec 100 watts dans une boîte, ça fait exploser un chat en une minute, et pour le jour d'aujourd'hui, on a des antennes qui font plusieurs milliers de watts, et qui envoient des micro-ondes un peu partout. Et alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que la 2G avait déjà des problèmes, la 3G en a eu un peu plus, puisque c'est chaque fois les vitesses. On parle souvent de la 5G pour le jour d'aujourd'hui, mais ne croyez pas ça, c'est vrai que la 5G va trop vite, mais la 4G allait déjà très vite, c'était la 3G aussi, elle donnait déjà des graves problèmes. C'est vrai. Donc toi, Pascal, ce qui t'a intéressé vraiment à ça, c'était ton cas personnel, dans le fond, et après ça, t'as eu de fil en aiguille des rencontres qui t'ont éveillé sur toute cette problématique-là qu'on a de dondes et micro-ondes, et maintenant la 5G, puis déjà, comme tu le dis, ça a commencé avec les autres générations. Maintenant, ce qu'on constate, si on revient dans le monde présent, actuel, on est confronté à cette menace de nous emmener la 5G partout. La 5G qui est un outil, je rappellerai aux gens, essentiel pour pouvoir, pour les gouvernements, c'est un outil essentiel pour faire avancer cette biométrie qu'on veut voir un peu partout s'installer, en nous donnant le prétexte que ça va nous protéger, protéger nos données personnelles, la fameuse biométrie que certains pays ont déjà mis en usage et en application. L'Inde, par exemple, qui a une carte biométrique, Pascal, tu le sais, qui comprend les empreintes digitales, les empreintes de l'iris de l'œil, puis le code d'ADN, en plus de d'autres informations, et que cette carte-là est essentielle si tu veux avoir accès à des services gouvernementaux puis à des services de base, comme ouvrir un compte en banque. Donc, pour arriver à avoir cette biométrie et la mettre en interconnection dans le monde entier, tu as besoin de l'ordinateur quantique, qui est un ordinateur d'une puissance jamais, jamais, même imaginé, et qu'on doit garder à une température, apparemment, ce qu'on appelle du zéro absolu. On a besoin de ça, plus de la 5G, pour mettre en application cette espèce de programme mondial que les gouvernements ont, en nous vendant l'idée que ça va protéger nos données de cette biométrie qu'on va faire avancer de plus en plus, même au Canada, on en parle, de cette carte biométrique, donc, au diable vert, votre carte d'identité sociale, maintenant, ça sera caduque, on veut avoir votre ADN, on veut votre iris de l'œil, puis votre code génétique. Tu as entendu parler de ça, Pascal, non? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, je viens encore de lire un article le matin, et je pense que c'est toi qui l'avais posté, que Bill Gates et Trump ne veulent pas de 5G chez eux. De toute façon, ils en auront quand même, puisque la 5G est portée sur le champ électromagnétique. Oui, mais je te dirais que c'est complètement faux, cet article-là, ce n'est pas moi qui ai publié ça. Donald Trump fait la promotion, non seulement de la 5G, mais lui, il a hâte qu'on arrive déjà à la 6G. Oui, mais tu sais, c'est des générations. Je ne pense pas qu'on va pouvoir arriver à la 6G, parce que là, pour l'instant, moi, je ne crois pas, je ne crois pas dans les hommes et dans les femmes, parce que ces gens m'ont hâte, mais j'ai des photos ici des arbres, et les arbres ne mordent pas sur toute la planète, ils sont en train de mourir. Oui, ça, c'est vrai. Tu m'en as partagé, je pense, de ces photos-là, non? Bien sûr, je te les ai envoyées. Je vais les partager, laisse-moi deux secondes, je vais aller les chercher, puis je vais les montrer aux auditeurs, parce que toi, tu as fait vraiment, depuis des années, tu fais du travail là-dessus, c'est vraiment hallucinant. Bouge pas, je vais juste leur partager les photos, comme ça, ils vont savoir de quoi on parle, reste là. Je leur partage les photos, puis pendant ce temps-là, on ne parlera pas, parce que je ne pourrais pas partager l'écran de Messenger, donc je vais juste leur montrer les photos, tu restes là, Pascal, bouge pas. Oui. Donc, les amis, ça, c'est les photos en question. Donc, Pascal m'a partagé. Puis, j'ai remarqué aussi, si vous prenez la peine d'observer quand vous vous promenez en voiture, il y a énormément, énormément d'arbres morts, et souvent, ces arbres-là sont proches des tours ou proches ou en dessous des lignes de transport d'électricité. C'est vraiment hallucinant. On peut voir ici la quantité, et moi, j'en ai, je vous en montrerai aussi des photos de ces arbres qui sont morts, et souvent, c'est relié avec la présence d'une tour ou de transmission, ou relié à de la haute, vraiment des lignes de transport de haute transmission. Oui, exactement, pardon. Et c'est vraiment, c'est très, très clair que, en tout cas, ces arbres-là ne sont pas morts pour des raisons naturelles, de raisons naturelles. Donc, Pascal, c'est important ce que tu racontes, mais tu nous as parlé aussi, ou tu m'as parlé aussi en privé de plusieurs recherches et d'études que tu fais et d'observations concernant des effets très, très, très néfastes de toutes ces ondes. Parce qu'il ne faut pas rêver, il ne faut pas penser que tout ce qui se promène, on est entouré d'abord d'une atmosphère, on est entouré de ce qu'on appelle un éther aussi, qui est rempli, chargé d'électromagnétisme. La magnétosphère est en affaiblissement. On a un champ magnétique incroyable. On a aussi des attaques cosmiques qui nous viennent de l'espace, du soleil, combiné avec tout ce qu'on peut nous utiliser comme ondes et modes de transmission modernes qui utilisent des ondes. Ça nous traverse le corps. On est entouré de tout ça. Il ne faut pas penser que c'est inoffensif, Pascal. Exactement. De toute façon, ce n'est pas inoffensif. En fait, si on a mis ça dans un four à micro-ondes, on ne pouvait pas les mettre dehors. Donc, ceux qui ont inventé le four à micro-ondes, c'est un hasard. C'est un hasard. C'est en 1940, quand les Allemands venaient avec les avions sur l'Angleterre, les Anglais ne savaient pas décoller avec les Spitfires parce qu'ils étaient déjà bombardés. Donc, ils ont inventé le radar avec les Américains. Ils ont envoyé des ondes vers la Carnegie et puis ça revenait et ils voyaient ça sur un écho. Et quelques temps après, un Américain est passé avec une barre de chocolat dans sa poche et la barre de chocolat a fondu près d'un canon radar et il a inventé la poêle à froid. C'est-à-dire qu'il faisait ça dans des foires avec une poêle. Il cassait des oeufs dedans, en dessous d'un petit canon radar et les oeufs coulisaient. Et il n'y avait pas de feu. Donc, il faut regarder l'histoire pour comprendre parce que c'est très important. Il ne faut pas inventer quelque chose. Moi, je n'invente pas. Vous pouvez retrouver tout ça sur le net. Après, en 1960, il y a des ingénieurs qui m'ont dit « Mais tu es fou ! Tu prends des ondes grandes qui sont la longueur de l'eau de 2451 GHz. Tu envoies ça sur des oeufs et tu envoies ça sur des pommes de terre et automatiquement, tu en envoies sur toi et donc, vous aurez des cancers. » Ce qui s'est passé, puisque dans la littérature, on peut retrouver toute une série de cancers autour de ça. Et puis, les industriels ont pris, je vais dire, le relais et ont fait des boîtes. Et ils ont fait des boxes où ils ont mis l'antenne radar sur 2451 GHz, la longueur de l'eau, et ils ont coûté des aliments. Et ces ondes, devant, vous pouvez toujours voir, regardez dans votre grand compte, il y a une grille d'argent pure. Donc, cette grille d'argent pure ne permet pas aux ondes de sortir. Et c'est ce qu'il fallait. Après, il y a eu les télécoms dans les Amélie-en-Nord qui ont commencé à faire des... Et on voit des vidéos sur Internet où ils disent qu'il y aura des problèmes puisqu'ils savent qu'ils mettent des ondes dehors. La meilleure preuve que j'en ai, qui est vraiment visuelle, c'est quatre photos que j'ai prises à Teux où il y a un arbre mort torché. Et nous, c'est ce qu'on appelait l'arbre torché où il perd une des polarités et automatiquement, il meurt. Et il meurt avec la 4G sur environ trois mois et sur la 5G, il meurt en un mois. Ça va très, très, très vite. Mais derrière, si, Jean, tu leur montes les photos, les quatre photos que je t'ai envoyées, je pense, aujourd'hui ou hier, ces quatre photos, on voit très bien que les arbres derrière sont brûlées. Si vous vous déplacez, je me suis déplacé un peu plus loin, on voit qu'encore les arbres sont brûlées dans le rayon d'action de l'antenne. Mais 100 mètres plus loin, à 150 mètres plus loin, on n'est plus dans le rayon de l'antenne et les arbres sont verts. Donc ça, c'est bien la preuve que les micro-ondes brûlent les arbres et ce n'est pas ce qu'on dit. Et ce n'est pas ce qu'on dit, ce n'est pas le réchauffement climatique, c'est plutôt pour au moins les milliards d'antennes qu'il y a sur la Terre qui sont prêts à brûler un peu tout et réchauffer l'atmosphère. Et les micro-ondes qu'il y a là-autour, on réchauffe tout ce qui est froid. Et en Amazonie et en Afrique, où il y a beaucoup moins d'antennes, il y a automatiquement, très bizarrement, de la neige qui tombe. Donc, qu'est-ce qui s'est en train de se passer avec ça ? Quand on voit les cartes du signal, et ça, je crois que je te l'ai envoyé aussi, on voit très bien les cartes du signal avec toute l'Europe et l'Amérique et le Canada qui sont en train de se réchauffer et le dessous qui est en train de se refroidir. Donc, on retrouve de la neige, je vais dire en Australie, mais pour moi, c'est normal avec ce qu'on fait avec les antennes et les micro-ondes. Ça doit être, et en plus, ça repasse dans le champ électromagnétique. Donc, les baobabs qui sont de 5 000 ans qui sont en Afrique, qui sont aussi sur le champ électromagnétique, etc., s'ouvrent, puisqu'il faut savoir que les ondes ne peuvent passer que dans le champ électromagnétique. il y a des baobes de fréquence, mais tout passe dans le champ électromagnétique. Il suffit d'étudier Tesla au début du siècle, qui a rencontré Edison en 1800 et 2. Heureusement, à ce moment-là, ils ont fait le filaire, c'est-à-dire qu'ils ont fait passer le courant dans des fils, et ils ne l'ont pas fait comme pour le jour d'aujourd'hui. Et s'ils l'avaient fait à cette époque-là, je pense qu'ils auraient le même problème que pour le jour d'aujourd'hui. Mais ils n'avaient pas la technologie de téléphone, etc., pour envoyer des autres micro-ondes. Alors, ce qui est très intéressant, si vous regardez sur Archivo Biologica, Archivo Biologica, c'est le professeur avec qui j'ai travaillé pendant des années. Archivo Biologica, c'est Walter Cunham, un flamand, donc il ne parlait pas tellement la même langue, mais on pouvait se comprendre, puisqu'il en parlait 4 ou 5 quand même. Lui avait compris que les radars, c'est-à-dire déjà les micro-ondes, mais plutôt que l'armée, tuaient les arbres. tuer les arbres en Bretagne, et on retrouvait toute une série d'arbres tués, et près des gros radars de l'OTAN et des Américains, on retrouvait sur les montagnes les arbres morts. Et lui, il a écrit à l'OTAN et aux États-Unis en disant « Changez la polarité, n'envoyez pas du négatif et recevoir du positif parce qu'il est trop lent, envoyez plutôt du positif vers nos avions, et quand ça va venir, vous allez voir les arbres vont reprendre. » Et si vous regardez dans la littérature, dans les années 80-90, on a eu des tonnes d'arbres morts que les Suisses racontaient, puisque quand il y a un scientifique qui ment ou qui raconte une connerie, on le croit plus vite qu'une personne lambda. Ça, c'est vrai. Les scientifiques suisses avaient dit que c'était plus acide et qu'une âme leur a écrit en leur disant « Arrêtez de raconter n'importe quoi, les pluies acides ne peuvent pas tomber sur la Bretagne. » Et là, c'est justement à côté des radars qu'il y avait ce problème. Donc moi, je vois quand même une possibilité dans les télécoms s'ils veulent bien écouter. et ça, on le montrera la prochaine fois. Moi, je viens d'avoir beaucoup de communication avec l'Angleterre où il y a une personne là-haut qui s'appelle Barry Trower. Vous pouvez taper ça en français « Barry Trower PDF » et vous allez trouver un PDF en français où il explique toutes les autres micro-ondes. Il explique exactement ce que qu'une âme disait et ce que moi, je peux dire. Ce document permet de voir que c'est d'abord l'armée, bien sûr, qui s'est servie des micro-ondes et puis après les industriels et puis après ça vient dans le public. Donc ce que vous avez pour le jour d'aujourd'hui vos téléphones portables, etc., c'est du public. Mais bien sûr, avant, il y avait les gros « talkie-walkie » que l'armée avait où on passait des micro-ondes dedans. Donc la téléphonie vient d'abord des militaires et puis elle vient dans le public. Elle va dans l'industrie et puis dans le public, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Et pour le jour d'aujourd'hui, je pense que si la télécom est bari, bari le dit aussi dans les discussions que j'ai eues avec lui, s'il faisait des modifications et envoyait sur la bonne polarité, tout organe ou tout arbre à deux polarités, et si on gagne, elle est toujours en équilibre, et si on rend cet équilibre, comme le diabète ou n'importe quelle maladie, on rend l'organe, donc automatiquement, on a des problèmes. Oui, oui. Et la médecine, la médecine pour le jour d'aujourd'hui, dit que le diabète, quand il y a beaucoup de diabète, on peut l'avoir derrière un cancer, et j'en ai encore discuté avec un médecin de cela, qu'une homme le disait déjà à l'époque, il disait que c'est une maladie antipolaire, le diabète, et quand le diabète ou le corps, le cancer arrive de l'autre côté, puisque c'est la même longueur d'autre. Wow. Et sur CULON, vous pouvez aussi retrouver, il a créé une carte, avec tous les organes, les polarités. Je suis en train de mettre en lien aussi, dans le chat, plein de choses intéressantes qui sont de Pascal, dont, là je viens de vous mettre le truc de Barry Thrower, vous allez trouver les liens, là, de ce dont il parlait, Pascal, des micro-ondes, là. Barry Thrower, l'utilisation des micro-ondes dans le contrôle des populations. Je viens de vous mettre le lien dans le chat, là, pour ceux qui sont intéressés. Je vous ai mis quelque chose aussi que Pascal m'avait partagé concernant Tesla et plein de trucs qu'on veut cacher, qu'il avait découvertes. Puis, la drôle de guerre aussi, un autre lien, concernant la 5G. OK, vas-y, continue, Pascal. Donc, vous voyez, tout est lié. On n'a pas, ils n'ont pas su réinventer la roue. Le truc, c'est que les micro-ondes, bien, aussi, ça tue, mais c'est sur ça qu'ils ont voulu faire le téléphone portable, le Wi-Fi, etc. Et tout ça, c'est pas très bien. Ça tombe comme... Et puis, d'ailleurs, Pascal, j'ouvre une parenthèse, je voudrais que les gens réalisent que ça tombe comme des mouches partout, là. Et les mouches tombent aussi, les insectes tombent aussi, les oiseaux tombent aussi. Tout le monde et tous les êtres vivants sont touchés par les ondes. Combien de fois, Pascal, on a des... Puis moi, j'en parle beaucoup dans une de mes chaînes spécialisées un peu dans les changements climatiques puis tout ce que tu voudras, là. Mais j'en parle beaucoup de ces événements qui se multiplient d'abord d'oiseaux par centaines qui tombent du ciel tout en même temps. Et c'est pas un hasard, là. Ils n'ont pas été tous empoisonnés. Combien de mammifères marins sont déstabilisés avec leurs radars parce que la plupart sont guidés par des radars. par toute cette multiplication des ondes qui nous entourent. J'imagine que dans l'eau, ça doit être encore plus amplifié. Je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, mais beaucoup... C'est incroyable tout ce qui se passe en ce moment puis on n'en parle jamais. On ne parle pas de ça. On va parler de Donald Trump, on va parler de toutes sortes d'âneries, on va parler de toutes sortes d'idioties pour naturellement distraire les gens, mais toutes les vraies affaires, on n'en parle pas. Tout à fait. Tout à fait. Parce que les gens veulent faire du fric et de toute façon, ils sont occupés à leur boulot et à leur famille, etc. Et ils ne regardent pas autour d'eux ce qui se passe et il y a des millions d'arbres sur la planète qui sont en cas de mourir. Si vous regardez sur archibobiologica.com, vous allez voir sur la première page les châtaigniers non traités et les arbres qui profitent après du bioassainissement. Donc moi, j'ai toute sa méthode quand je fais un arbre qui est malade, je mets des contre-antennes aux autres micro-ondes, etc. Et l'arbre reprend quelque temps après pour qu'ils ne soient pas tout à fait morts. Donc on fait ça aussi sur les gens. Je sais vous protéger, je sais vous aider lorsque vous avez comme maladie. Je peux vous donner toute la méthodologie. Je ne veux pas gagner de l'argent avec ça. Ce que je veux, c'est aider les gens. Ça, c'est très important. C'est d'abord de sensibiliser les gens. Pascal, puis après ça, je veux dire une chose, quand tu regardes où ça en est rendu et à la vitesse où ça progresse, toutes ces technologies-là et l'engouement des populations mondiales, je peux dire une chose, il n'y a rien qu'on puisse faire sauf se croiser les doigts. Si, si, moi je pense que voilà cette conférence, si elle est un peu redistribuée vers le télécom, etc., et qu'eux prennent conscience qu'ils peuvent changer la polarité, la polarité des antennes et si avec leurs techniciens, leurs ingénieurs, etc., ils veulent faire les essais, ils verront que les arbres vont aller mieux. Ouais. Donc je pense que c'est possible de revenir en arrière. OK. Mais il faut que tu en aies la volonté. Barry Troar l'a dit aussi, elle explique. Je vais revenir sur un petit événement qui vient de se passer puisque j'ai parlé en Angleterre avec un monsieur qui s'appelle Mark Steele. Dans une petite ville à Geishtit, ils ont mis la 5G. Donc ils ont abattu tous les arbres, ce qui est déjà de la débilité, puisque les arbres mangent le CO2. Il faut aussi savoir quand j'entends à la TV ou à la radio des gens qui racontent et qui montent de belles photos, des belles photos des fumées noires qui sortent des usines et qui disent que c'est du CO2. Ils n'ont pas été à l'école. Le CO2 est un chlore inodore. Donc vous imaginez ce que les gens montrent à la TV et à un journal parlé. C'est des aberrations. C'est des aberrations. Les médias font dans l'aberration totale. Il y a absolument... Ça en est devenu burlesque, Pascal. Ça en est devenu vraiment burlesque parce que ces gens-là naturellement sont des fraudeurs, des crapules. Ils ont quelque chose à vendre et maintenant, ce qu'on veut vendre, c'est l'idée qu'on doit absolument faire de l'argent avec le CO2. C'est tout. Tout à fait. Tout à fait. C'est du mensonge. C'est pour ça que j'adore les arbres. Ils ne mentent pas. Ils ne mentent pas. Ils sont sur la planète et là, ils sont très, très, très mal menés avec nous aussi. Donc moi, j'ai eu Mark Steele en Angleterre qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe parce qu'il y avait des enfants qui saignaient du nez. Il y avait vraiment des graves problèmes parce qu'ils avaient mis des normes à l'HG. Donc ils repassent du coup, courant dans des antennes pour éclairer les normes et ils passent des micro-ondes. Et s'ils passent des micro-ondes, les taux de micro-ondes augmentent énormément dans les maisons et ils ont des problèmes. Donc ça, je l'ai expliqué, j'ai essayé de leur montrer ce qu'il fallait faire, etc. Parce que le problème, c'est que les micro-ondes, ils repassent aussi dans les lignes de tension, ils repassent aussi dans les veines d'eau qu'il y a dans le sol. Et j'ai un très bel exemple de ça. C'est en Californie, où on voit un arbre sur une vidéo qui est en train de brûler de l'intérieur. C'est ce qu'on peut vraiment appeler le burn-out de l'arbre. L'arbre boit de l'eau et comme il boit de l'eau, il boit les micro-ondes et ça fait effet d'excitation et ça brûle instantanément. Imagine. Incroyable. Si tu regardes la vidéo, il faut la montrer. Et maintenant, on voit à gauche, à droite des vidéos. En 2017, il y a eu les grands feux en Californie. Très bizarrement, il y a plein d'antennes GSM. Les autres micro-ondes sont quand même quelque chose qui attise le feu. Donc, est-ce que là, Barry, Marc et moi, Marc, c'est quelqu'un qui travaillait dans les tétrahertz. Donc, je pense qu'il a tout à fait raison. Il est au concile de l'Europe, etc. C'est quelqu'un qui s'est battu. On l'a même mis en prison. C'est de la folie. C'est de la folie. Le juge l'a mis en prison pour qu'il se taisent. Il en est sorti. Il y a les articles en français sur Internet. Vous tapez, vous tapez Marc Steele. Il en est sorti parce que les avocats de la 5G ne sont jamais venus. Parce qu'ils ne sont même plus assurés. Wow. Il faut le savoir. Donc, ça, c'est très important. Maintenant, revenons un peu sur l'arbre. L'arbre qui est en train de nous dire un peu partout. On dit que c'est la sécheresse. Pour moi, ce n'est pas la sécheresse. C'est un manque d'eau. Quand on réfléchit à un minimum les autres micro-ondes, c'est la longueur d'onde de l'eau. Donc, automatiquement, on touche à l'eau. Donc, automatiquement, on réchauffe quelque chose. Si on réchauffe l'arbre et qu'on réchauffe la planète entière, ça ne va pas aller. Non. Ça ne va pas aller. Alors, pour moi, les storms qu'il y a un peu partout, les grands wagons, etc., il suffit de les regarder. On peut voir qu'ils n'étaient plus dans la suite de Fibonacci. La suite de Fibonacci, c'est l'organisation sur Terre. Si vous regardez les plantes, on fait comme ça, là, tu as beaucoup de photos que je t'ai envoyées sur la suite de Fibonacci. C'est toujours la même chose. Et là, on est en train de toucher à la suite de Fibonacci, c'est-à-dire qu'on touche à la polarité positive des choses et comme toute fleur, tout animal est fait de ça. Et vous allez voir avec Barry Troer, il a dit qu'on n'aurait pas pu inventer une guêpe qui était, pas une guêpe, une abeille, qui était aussi bien définie pour les micro-ondes. C'est pour ça que les abeilles sont en train de nourrir un peu partout. Je viens de mettre un autre lien ici que tu m'avais envoyé. Je pense que ça provient de quelque part aux États-Unis où il doit faire beau et chaud parce que c'est une page Facebook et un palmier et au sommet du palmier où se trouvent les feuilles, c'est là qu'on est allé cacher ces fameuses tours de transmission. On les cache à la vue des gens mais on est entouré. Et tu sais que le problème avec la 5G, les gens ne comprennent pas ça peut-être encore mais ils vont le comprendre, c'est que d'abord je vous l'ai dit c'est pour la capacité et la vitesse d'exécution qu'on veut la 5G mais la 5G n'a pas un grand rayon de propagation et de puissance donc ça en prend beaucoup, 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 beaucoup dans une ville de toutes ces petites tours-là parce que c'est vraiment très limité la puissance du rayon de la 5G. Je pense que tu pourras confirmer ça Pascal et dans une ville ça va prendre des centaines et des, on parle peut-être même de, pas loin, de milliers de toutes ces petits tours qu'on va cacher sont toutes petites ces modules-là dans, on va les cacher avec, ou on va les mettre avec près des feux de circulation les lampadaires un petit peu partout parce que ça en prend beaucoup parce que ça n'a pas une grande puissance donc tu en as vraiment besoin de plusieurs, plusieurs, donc on va être confronté à des milliers de ces petites tours-là. Est-ce que je me trompe ou c'est comme ça que ça marche? Ben, tout à fait, Jean. Vous voyez sur les tours, vous voyez, il y a des antennes qui sont, qui ont certainement un mètre, un mètre cinquante de haut, il y a la 3G puis il y en a d'autres qui sont un peu plus longues puis c'est la 4G et puis la 5G c'est des petits boîtiers de 5 pouces. Moi j'en ai vu, ils sont déjà ici dans ma région, j'espère qu'ils ne sont pas encore animés parce que j'ai pas du tout envie de ça. Je suis déjà un peu électro-sensible donc c'est pas bon du tout et puis avec l'âge ça ne va pas mieux. Donc c'est bien ça et en Amérique ils font des faux paliers, ils font des faux cactus où ils mettent les trucs dedans, j'ai plein de photos là, on voit ça. J'ai vu en Californie, il y a des gens qui vont filmer, les abeilles sont à terre, ils sont mortes, ils prient, les gens prient, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, j'ai vu encore un article ici avec plusieurs, quatre cancers et de leucémie dans les... Tiens, j'ai des photos, j'ai une série de photos dont tu parlais, arrête deux secondes, Pascal, je vais aller les partager aux gens, ne bouge pas, je leur montre ça. Donc voyez-vous ici, ça c'est les photos dont Pascal parlait avec des faux palmiers, ici on a des faux palmiers, on voit les tours. On a même ici des espèces de sapins, je ne sais pas si c'était des faux sapins, Pascal, encore une fois, qu'on met autour de vrais arbres pour nous faire imaginer que c'est un vrai sapin, puis là, on peut voir exactement les tours qui sont là de transmission. On a des sapins qui sont dans un environnement montagneux de neige avec des tours, encore une fois, et on nous dit la 5G fait chauffer les antennes et les insectes semblent vraiment fragilisés et victimes de ça. La mort programmée des abeilles aurait tel lieu, est-ce que la disparition des abeilles, parce que même moi, j'en ai parlé souvent, cette disparition des abeilles, qu'on voit souvent des événements spectaculaires où des millions d'abeilles ont été trouvées mortes sur des plages, par exemple, en Floride. J'en ai parlé l'an dernier, je pense. Bien, est-ce que tout ça, c'est relié aux insecticides, à la pollution ou en plus aux fameuses ondes? Ça, c'est sans compter, Pascal, les oiseaux qui tombent du ciel, qui tombent du ciel. On peut voir ici des images, je suis en train de les montrer, ces oiseaux qui tombent du ciel. Ils ont fait, ils ont fait... Attends, je vais revenir à toi, laisse-moi juste finir les photos. Voici d'autres photos avec les tours, on a l'impression d'avoir des arbres artificiels en Afrique du Sud, maintenant, on est en Afrique du Sud, le monde sera bientôt transformé en un four micro-ondes géant par 20 000 satellites et vraiment, c'est de l'inquiétude partout. Mystérieuses hécatombes en Norvège, 323 reines ont été foudroyées et ça continue, ça continue. Donc, chers amis, c'est important de réaliser qu'on est dans une époque où tout ça, c'est vraiment, vraiment unique. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire de l'humanité qui a vécu ce qu'on vit et ça va nous amener certainement à des conséquences très graves. OK, vas-y, vas-y, Pascal. Oui, oui, je continue. Si tu as des questions, je veux bien essayer. Donc, on revient avec tous ces oiseaux qui tombent partout. Tu m'en as parlé beaucoup et toi, tu as même aussi parlé de cette saison de Noël où plein de familles se réunissent, des millions et des millions et des milliards de gens sont réunis par exemple à la veille de Noël ou à la veille du jour de l'an et on profite de ces moments-là maintenant avec la nouvelle technologie pour s'envoyer des messages, des textes-messages et que pendant ces grandes affluences de ces grandes périodes comme on pourrait les appeler d'embouteillage ou de forte circulation, lors de pointe, disons, il y a des cas de crise cardiaque qui se multiplient. Parle-nous de ça, Pascal, ça c'est vraiment un phénomène hallucinant. Ah oui, oui, c'est hallucinant. Moi, j'en ai fait le constat parce que j'ai vraiment recherché tout ce qui se passait autour pour comprendre et recherché vraiment tous les articles qu'il y avait un peu partout. En Hollande, on m'a appelé parce qu'il y avait des oiseaux morts dans un parc. Alors, il y a quelqu'un qui dit c'est la 5G qu'on a testée. Tous les cœurs des oiseaux se sont arrêtés. 300 et des oiseaux, tout comme ça. Du jour au lendemain, on a vu fake, 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 parce que ce n'est pas ça. C'est logique, on n'a pas de preuves donc on ne peut pas le dire. Et puis, on voit des photos et des textes qui disent des milliers d'oiseaux morts le jour du Nouvel An à telle heure. Et puis, il y a des gens qui ont fait, à Boston, il y a un professeur qui a fait des tests, etc. et qui a regardé il y a souvent plus de crises cardiaques à Noël et au Nouvel An. Est-ce que ce ne seraient pas tous les SMS qu'on envoient sur le champ électromagnétique ? Et puisque le champ électromagnétique, on le sait de source sûre pour le jour d'aujourd'hui, qu'une homme me le disait déjà il y a 30 ans, mais maintenant les scientifiques le disent, notre cœur bat grâce au champ électromagnétique terrestre. Donc, imaginez-vous si on pollue ce champ électromagnétique, notre cœur peut aussi s'arrêter. Oui, parce que c'est un fait de... Hé, quand on pense à ça, le cœur, c'est de la magie. Et souvent, ceux qui ont des problèmes de cœur, on va aller leur mettre ce qu'on appelle un pacemaker. Moi, j'ai déjà des parents de collègues au travail qui ont eu des opérations récemment pour qu'on leur installe des pacemakers. Ce qui fait que le pacemaker, comment ça fonctionne, c'est lorsque le cœur diminue, son rythme diminue et que ça devient critique, le pacemaker envoie, il envoie des... embarque, il envoie des chocs et des chocs électriques pour remettre le cœur à bon niveau. Et c'est vrai que tout est relié à l'électromagnétisme et c'est un mystère le fait que le cœur commence à battre et c'est un mystère que le cœur continue à battre et quand on a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on fait? On prend des électrodes et on donne des chocs pour amener le cœur en vie et à fonctionner. Donc, c'est certain que tout ce magnétisme-là, Pascal, ça va avoir un impact majeur et ça sûrement... Et on regarde la multiplication des maladies cardiaques, c'est pas toujours juste à cause du gras et du cholestérol. Moi, je pense qu'il y a de toute façon beaucoup de facteurs, mais il y a un facteur pour le jour d'aujourd'hui qui est terrible, c'est, si vous regardez Greg Braddon, c'est un ancien, c'est un Américain qui travaillait à la NASA et qui fait beaucoup de conférences et qui explique que quand ils avaient mis... Oui, oui, rappelle-moi son nom déjà, Pascal. Greg Braddon. Oui, lui, je l'aime beaucoup. Greg Braddon, c'est quelqu'un qui a compris qu'ils avaient mis des capteurs sur le champ électromagnétique et qu'avant que les deux tours ne tombent en 2001, il y avait déjà beaucoup d'explications sur l'informatique. Il n'y avait déjà que les mois et les mois ne peuvent être donnés que par le cœur. Oui. Et cet émoi, on le voit sur les graphes, donc si vous regardez les conférences de Greg Braddon, vous le verrez, vous le comprendrez qu'il a compris que le cœur était relié au champ électromagnétique. parce que je ne comprends pas. Je vais laisser son lien de... Attends, je vais laisser le lien aux gens pour... Pascal, d'espoir deux secondes, je vais leur envoyer le lien du site de Greg Braddon. J'en parle souvent, j'en ai déjà parlé de lui d'ailleurs, donc je leur ai mis le site, le lien pour son site. OK, vas-y, continue. Et donc, je ne comprends pas que Greg Braddon qui a travaillé à la NASA et qui a travaillé avec eux, ne comprend pas que les micro-ondes repassent dans le champ électromagnétique. Donc, si le champ électromagnétique est bon pour le cœur, il est aussi mauvais si on met trop de choses sur ce champ électromagnétique-là et si on le pollue. Et là, vous retrouvez des articles de gens qui expliquent que le Wi-Fi, les antennes GSM, etc., c'est-à-dire les micro-ondes, se superposent sur ce champ électromagnétique. Donc, il y a trop d'interactions entre des photos du savoir, etc., qui montrent quand même que toutes ces ondes, et vous pouvez vous en référer à Marie-Troor, mais qu'on peut faire les liens entre tout le monde, que ce soit Walter Cunham au départ qui a travaillé avec Hartmann, qui a travaillé avec Schneider, qui a travaillé avec Schweizer, qui a compris les champs électromagnétiques. Vous savez, le champ de Schumann, c'est 1960. Donc, c'est Schumann qui a donné son nom au champ électromagnétique, alors que les Romains les connaissaient déjà. Il y a des années, les Romains construisaient sur les Maximus Maximorum, construisaient sur le réseau global. les routes étaient construites là-dessus. Il manipulait les églises avec de la chaux, avec du quartz, etc. Oui. Et il construisait ça aussi sur des veines d'eau, sur des champs telluriques. OK. Moi, je connais les noms sèvres, mais il y en a d'autres qui disent Vorfex, il y en a d'autres qui disent cheminée tellurique, etc. Tout ça, ça me fait bien rire puisque ce n'est pas les vrais noms. OK. Concernant Walter, est-ce qu'on a un lien à donner pour que les gens puissent aller voir? Archivo Biologica. Walter Kwanen, tu l'écris comment? Déjà, tu m'avais donné son lien, lui, Kwanen. Archivo Biologica. Archivo Biologica. Archivo. Archivo. A-R-C-H-I-B-O- tiret B-I-O-L-O-G-I-C-A.B-E. OK. Donc, je vais essayer de trouver le lien pour que je puisse envoyer ça aux gens. Ils pourront aller voir. Ça, c'est notre ami Walter, c'est ça? C'est ça, Walter Kwanen. Et donc, ça, c'est très intéressant parce qu'il a toute une méthode pour assainir les maisons. OK. Des champs électromagnétiques, je vais dire, du sol et le champ électromagnétique terrestre. OK. Si maintenant, il y a des micro-ondes, là, j'ai des autres techniques comme le plomb, etc., pour arrêter et sa micro-ondes. OK. D'accord. OK. Donc, je vais trouver le lien, je vais leur laisser ça aussi, ils pourront aller voir ça. Ne bouge pas, je vais juste leur partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Tout à fait, ça, c'est vraiment pour les protéger. Pour se protéger, exactement. Oui, là, si on aurait plusieurs maisons à faire l'une derrière l'autre, je peux venir. J'ai tout le matériel, on trouve le matériel un peu partout puis je peux vous le montrer. Je peux faire des conférences, je peux l'expliquer. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Ce qu'on va faire, Pascal, on va s'arrêter aujourd'hui puis on va revenir parce qu'il y a tellement de choses puis après ça, on ira spécifiquement dans les prochaines rencontres, point par point, on va parler de choses vraiment spécifiques. Mais aujourd'hui, je voulais que les gens te découvrent parce que moi, j'ai eu la chance de te découvrir puis je voulais partager ça puis on va revenir parce que c'est primordial. C'est pas mal plus important que la politique, c'est la santé de tout le monde et de toute la faune et la flore qui est en jeu dans cette avancée continuelle de cette technologie qui nous inonde puis je pense que c'est trop important qu'on doit y revenir de plus en plus. Donc, Pascal, merci vraiment de ton partage aujourd'hui. Je pense qu'il y a moyen de trouver des solutions, mais il faut aller très vite. Oui, ça, oui. Je pense que les gouvernements doivent bouger, mais tous ces gens-là gagnent énormément d'argent, ils n'écoutent pas toujours. Oui, mais la prochaine rencontre, je veux que notre prochain rendez-vous qu'on s'attarde vraiment sur les conséquences avec la faune, les oiseaux, les abeilles, puis après ça, on passera aux humains. Puis on va faire un bon petit cheminement ensemble, puis peut-être qu'à un moment donné, on pourra organiser une conférence ici ou quelque chose du genre qui pourrait être... Parce que le sujet intéresse beaucoup, beaucoup de gens, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont en mesure de t'en parler de façon crédible. Alors, c'est vraiment intéressant qu'on s'enligne là-dedans. Pascal, merci beaucoup, puis on se retrouve dans quelques jours. Je n'ai rien inventé, j'ai repris des articles de tout le monde, je les ai croisés, je ne sais pas moi qui l'a dit, c'est vraiment tout le savoir que j'ai de Walter Cunen et de ce qui se passe maintenant avec les ondes micro-ondes que je peux vous donner et je peux vous donner toutes les techniques qu'il y a moyen pour se protéger, aussi bien vous qu'un arbre ou que vos plantes, etc. Merci, Pascal, puis on se retrouve le prochain volet, la prochaine rencontre, on va parler vraiment des conséquences sur la fonte puis la flore. OK, merci, Pascal. Exact, exact. Un grand merci, Jean. Reste en ligne, parce que je... OK, reste en ligne, je veux te parler deux, trois secondes après la fin de l'émission. Merci beaucoup. OK. Merci à tous ceux qui ont été là, je pense que ça fait le changement un peu de la maudite politique. On en a plein de pompons, ça ne mène à rien, ça ne donne rien. C'est juste pour endormir les gens, endoctriner les gens puis enrichir les riches, ça ne change pas, même sous Donald Trump. On se retrouve avec une autre rencontre intéressante avec Pascal dans quelques jours. Je vous signalerai exactement le moment précis. Je pense que ça fait du bien à tout le monde et on se retrouve bientôt. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 First up, Technology No. 1 Millimeter Waves Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 GHz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 GHz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number two, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Alors, le déploiement de la 5G va nécessiter de mettre des des tours, des boîtes partout, partout, partout. Et ça va dépasser tout ce qu'on a eu avant au niveau du spectre électromagnétique. par exemple, les militaires US utilisent ce qu'on appelle les vagues millimétriques pour faire partir des manifestations, des manifestants, parce que l'effet cause une impression de brûlure du corps, ce qui permet de disperser les manifestants. C'est déjà utilisé par les militaires américains. Alors, on peut imaginer ce que ça va donner sur tout le monde avec la 5G. Alors, la fréquence 5G communication qui opère exactement dans cette fréquence que les militaires utilisent pour éliminer des foules va être mis partout. Alors, des petites antennes, des petites boîtes. La 5G ne travaille pas, ne va pas très loin, donc on est obligé d'avoir des relais, des relais, des relais partout, 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 partout. Alors, on a déjà tout ce qui est utilisé pour le Wi-Fi, les phones et tout ça. C'est déjà très mauvais, mais maintenant, mais parce que la 5G ne va pas loin, il va falloir mettre des petites boîtes qui vont relayer ces fréquences cumulatives tout le long d'une rue, partout, sur les lampadaires, à l'extérieur des maisons, dans les maisons, dans la chambre des enfants, devant les écoles, les hôpitaux, partout, dans les sociétés, partout, partout. Alors, déjà, les gens sont dans un effet cumulatif mortel tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Déjà, dans les centres urbains, vous voyez un peu l'effet de ces radiations. Mais, attention, la 5G va être mise partout, partout, y compris dans les campagnes, ils veulent mettre ça sur toute la planète. Cet agenda est inimaginable. Alors, j'essaie encore de connecter les morceaux d'informations là-dessus. Une exposition chronique de tout ce que les gens ressemblent partout a des effets énormes des problèmes cardiaques de peau, mentaux. Alors, ça endommage l'ADN. On reprend. la fertilité diminue, c'est l'extinction de la race humaine. Regardez un peu la disparition catastrophique des insectes, particulièrement les abeilles. Non seulement les toxines, les poisons dans les cultures et tout ça, mais ces fréquences ont un effet massif sur les abeilles et sur toute vie. Alors, si on en augmente encore, le monde naturel est fichu. Trevor Marshall, qui est un professeur sur l'immunité, il a fait une fondation en Californie. Alors, la nouvelle 5G, avec des fréquences extrêmement hautes, ça va faire une augmentation énorme d'énergie. Et il n'y a aucune étude pour voir la nocivité. Ils s'en fichent complètement. C'est mi, tout le monde s'en fout. C'est vague, millimétrique. qui ont un effet énorme sur le corps humain et toute vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce processus ? Alors, regardez comment le cerveau fonctionne et comment les cellules communiquent dans notre corps. Comment ça fonctionne, le système nerveux. toutes les cellules communiquent électriquement. C'est des fréquences. Nous sommes à un champ électromagnétique qu'il ne faut pas déranger. Alors, si vous introduisez des fréquences et des radiations qui sont électromagnétiques également, ça va impacter immédiatement et ça va enlever la synchronicité de tout ce qui se passe dans le corps humain. Et ça va endommager l'information qui passe dans toute cellule et dans le cerveau. alors, si ça dérange ces systèmes et ensuite, évidemment, tout se manifeste par toute maladie, cancer et tout ce qu'on veut. Désharmonie complète dans toutes ces formes. Allez, attention, nous faisons un processus par le cerveau de toutes nos émotions de façon électrique. Si notre champ électromagnétique systems, communication, sont dérangés par une technologie externe avec des radiations, la 5G, on ne peut pas insister plus sur le pouvoir destructif de la 5G. Nous allons être affectés, pas seulement pour la santé cumulative, attention, les effets, mais dans notre état émotionnel et mental. il y a déjà beaucoup d'études qui ont été faites qui ont prouvé ça, si vous pouvez interférer et pénétrer dans les fréquences du corps humain et dans le processus mentaux. Vous pouvez envoyer dans l'esprit des gens des pensées, des émotions, des idées. ils vont penser que ça vient d'eux, mais ça ne vient pas d'eux, ça vient de l'extérieur. C'est connu cette affaire. Oui, qu'est-ce que Morpheus dit dans la Matrix ? Tu crois que c'est de l'air que tu respires maintenant ? Et maintenant, il pourrait dire « Vous, tu penses que tes pensées que tu as à ce moment, tu penses que ce sont les tiennes ? » Cette technologie voit amener des pensées artificielles dans les gens. Alors, en ouvrant tout ça à la 5G en disant « C'est quelque chose de merveilleux, etc. » Mais ce n'est pas pour ça que c'est fait, ce n'est pas pour accélérer toute la merveilleuse technologie des communications, sûrement pas. C'est une partie essentielle d'un contrôle physique, mental, émotionnel. des humains. Ceci va amener la fin de la race humaine telle que nous la connaissons. Pour vous donner une idée, avant que j'arrive plus loin, de cette folie psychopathe, arrogance, clinique qui est derrière tout ce système, je vais vous donner un petit clip de la police par un homme qui s'appelle Tom Wheeler. Tom Wheeler va, un petit switch, c'était le chef de la commission fédérale américaine d'études des communications, justement, supposé protéger les gens. alors que ce type a été un des promoteurs de l'industrie du Wi-Fi. Dans ce clip, M. Tom Wheeler il est en train de vous dire ce qui va se passer, il ne vous demande pas si vous voulez, s'il y aura un débat là-dessus, pas du tout, il vous dit ce qui va arriver. et il dit rien ne va l'arrêter. On ne va pas arrêter ou diminuer, enfin, ralentir ce processus pour étudier les effets, pas du tout. Non, pour savoir si c'est bon. Non, non, on va le faire, c'est tout. M. Tom Wheeler c'est un exemple de la mentalité qui dirige la société humaine. Alors, voici un type qui va expliquer le gros changement qui va se passer avec la 5G au niveau global de toute la planète. avec des applications illimitées. On ne va pas étudier rien du tout, on va y aller directement pour mettre ça en place. On va amplifier tous les signaux dont nous en avons besoin sur la planète. C'est-à-dire, comme vous le voyez sur l'écran, nous parlons d'une ratification de très haute fréquence entre 24 et 100 gigahertz et plus qui va être amplifié, encore amplifié, amplifié, et qui va nécessiter un déploiement massif, énorme de tours partout sur la planète. Alors, tout ça, ça signifie que les compagnies américaines vont bénéficier de cette nouvelle technologie. C'est une priorité nationale pour les États-Unis, la 5G. On va pas faire comme les autres pays, essayer de faire des études pour savoir si c'est sécurité ou pas du tout. C'est fait, on s'en fout. On va opérer ça pour le bien-être des sociétés américaines, de l'économie américaine. Alors, plutôt que d'avoir des commissions et des régulations, on va y aller directement. C'est une opportunité pour l'industrie américaine. On commence déjà le déploiement en 2017. Alors, on a pas fini, on mettra encore d'autres fréquencies en route et ça va amener des trillions de dollars à l'économie américaine. Il n'y aura pas de standard, il n'y aura pas de test. Et on va partager cette technologie, bien sûr, avec les satellites militaires. tout va être connecté là-dessus. Et tout va être connecté avec des microchips dans les médicaments, dans tout ce que vous achetez, dans les humains, partout. et ce n'est pas seulement dans les cités, dans les zones urbaines, mais sur toute la planète. donc le gouvernement américain va prendre un rôle extrêmement important dans la mise en application de la 5G sur la planète. Et nous voulons arriver à ce qu'on appelle l'Internet des choses, l'Internet global. Et ça va amener des millions et des trillions de dollars à l'économie américaine. Et ça, c'est important. Ah, Monsieur Wheeler, voilà, bien, bravo. Et c'était un chef d'un lobby qui a donc amené la Wi-Fi. Alors, vous avez ici quelqu'un qui représente une agence gouvernementale, l'FCC, qui est supposée faire une surveillance de toutes les communications qu'elles soient bien utilisées pour les humains. Donc, pour ce type qui a lancé l'industrie de la Wi-Fi, il veut maintenant lancer la 5G et c'est parti, c'est parti de toute façon. c'est imposé sur nous tous. Le seul test qui a été fait, c'est sur l'effet de chaleur. Dans la technologie militaire dont j'ai déjà parlé. et il n'y aura pas d'autres tests sur les effets biologiques et les effets mentaux et émotionnels des humains. bien au-delà de l'histoire de l'effet thermique. Et vous entendez ces annonces tout le temps, là, ils disent ce qu'ils disent. Alors, quand ils parlent de niveau du gouvernement de sécurité, ce ne sont pas des vrais niveaux qui sont acceptables pour les humains, pas du tout, c'est les régulations que eux veulent mettre de ce qui est soi-disant sécurité et bon pour les humains. Ils l'ont déjà fait pour toute la technologie et l'industrie et le wifi. avec des fausses bases de sécurité. Alors, on y est. Boum. Mais ceci fait partie de quelque chose de beaucoup plus grand et il faut que j'y aille maintenant là-dessus. Quelques années, apparemment. David Petrieus de la CIA a fait un speech il y a quelques années. Avait annoncé l'Internet des choses, Internet of Things. c'est pour connecter tout le monde et toutes choses en Internet. Le frigo, le smart meter électrique, la voiture, tout, tout, tout. Tout ce qu'on utilise, tout. Les nouvelles voitures, tout. Alors, regardez, aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies, des nouveaux trucs qui arrivent, des nouveaux gadgets qui arrivent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et le plan entier est de faire une grille de communication. Il s'appelle une smart grid. C'est pour ça que tout est appelé smart, smartphone, smart grid. C'est une contrôle, une grille de contrôle qu'on appelle aussi le cloud. Qui connecte et contrôle si tout est connecté à l'Internet. Ceux qui contrôlent l'Internet contrôlent toutes choses. C'est le plan. Mais c'est encore plus que ça. Le vrai agenda. Et ils en ont parlé déjà. Connecter le corps humain de façon technologique avec des microchips, des micropuces, avec le même Internet, avec le même Internet, la grille smart, avec le même cloud. et ça va plus loin que l'Internet des choses, l'Internet of Things. Parce que ça contrôle tout. si vous connectez toutes les technologies à l'Internet, vous connectez le corps et le cerveau des humains à Internet. Donc le corps humain et le cerveau est contrôlé parce qu'ils contrôlent Internet en réalité. Alors donc, il y a un truc incessant de pousser à cette réalité-là pour l'intelligence artificielle. Regardez ce Kurzweil, le chef de Google qui contrôle Facebook et tout ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il parle Kurzweil que le cerveau humain doit être connecté à une intelligence artificielle pour l'année 2030. Donc l'intelligence artificielle doit faire de plus en plus de choses à la place des humains jusqu'à ce que basiquement il n'y a plus de pensée humaine possible. Le cerveau humain sera un terminal ordinateur synthétique computer pour l'intelligence artificielle terminale et la même intelligence artificielle qui contrôle l'Internet. pour que ça arrive pour faire l'Internet de toute chose c'est Smart Gris avec l'intelligence artificielle qui contrôle tout. Donc ceux qui contrôlent l'intelligence artificielle contrôlent tout. Ils ont un niveau de pouvoir extraordinaire. 5G nouvelle communication voilà. Et en plus ils annoncent que ça va être encore des trucs plus puissants après ça. C'est là qu'on peut connecter tous les points ensemble pour comprendre ce qui se passe en réalité. et si vous avez maintenant un cloud de wifi global tout le monde sur la planète tout le monde sur la planète et connecté micro puce et connecté avec ce cloud et cette gris Smart pour faire ça vous avez besoin d'avoir ce cloud qui opère partout partout pour que tout le monde soit connecté à lui c'est pour ça qu'ils envoient des envois phénoménaux de satellites en orbite autour de la Terre pour vers le sol les fréquences de wifi sur toute la planète Google est le monstre qui est derrière tout ça Facebook contrôle tout ah mais c'est quoi c'était seulement un réseau social gna gna bullshit merde c'est pas vrai si les gens pouvaient savoir ce que Google et Facebook est vraiment mais ils ne seront pas d'accord sur tout ce système et ce plan et nous avons maintenant ce Elon Musk une espèce de type qui arrive alors bon oui ça va être la fin de l'humanité si on connecte oui mais pourquoi monsieur Elon Musk pourquoi vous financez vous envoyez des satellites en orbite et que vous demandez au gouvernement US d'envoyer des centaines de satellites avec ta société monsieur Elon Musk pour mettre la Wi-Fi sur toute la planète tu dis t'as quelque chose à dire monsieur Musk c'est les monstres de Silicon Valley là qu'est-ce que vous dites c'est ce qui se passe et voilà et si on laisse ça et si on laisse ça faire comme des gosses en achetant en acceptant les diversions qui nous balancent sans voir l'énormité de ce qui arrive mais le diabolique plan regardez les enfants vos grands-enfants et si vous êtes jeunes vous-même regardez-les et rafraîchissez et maintenant à l'intérieur de leur vie très très rapidement très vite dans la vie qu'ils sont en train de vivre là ils n'auront plus de cerveau pour penser ils n'auront plus d'émotion d'eux-mêmes ce sera l'intelligence artificielle qui va décider ce qu'ils pensent et les émotions qu'ils ont dit oh bah David il est fou là ça va pas oui tiens mais regardez autour de vous mettez tous les morceaux du poste ensemble c'est pas difficile et regardez où on va là ce qu'ils font en Silicon Valley Google Facebook tous ensemble Youtube également c'est la plus grande concentration de surveillance et de censure qu'on n'a jamais vu dans le monde voilà en plus Silicon Valley est contrôlé par des intelligences artificielles et d'autres intelligences au dessus est contrôlé par DARPA qui est le truc militaire du gouvernement US donc ces gens de Silicon Valley préparent la fin de l'humanité donc ils veulent que vous regardiez ailleurs pendant qu'ils font ça alors on vous raconte des tas d'histoires qui arrivent des tas de faux trucs qui arrivent pendant ce temps là le plan la 5G le contrôle complet est en train de se mettre en route et en plus c'est cumulatif les effets et voilà et on nous fait croire qu'il y a une véritable démocratie de la politique dans tous les coins pendant que Silicon Valley continue à préparer la fin de l'humanité